Ils arborent fièrement des brassards rouges, les visages pâles, la sueur qui dégouline tout au long de leur gorge, sous les rayons solaires. Ces hommes et ces femmes, ce sont des parents d'élèves, des commerçants, réunis autour du collectif des habitants de Nimzad, Angolmous, Baghdad. Ils sont très en colère contre l'actuel maire de la commune de Wakina Nimzad, Mouchera Sintala, qui prévoit de construire un centre commercial d'une superficie de plus de 3000 m2 dans le périmètre de l'école maternelle à Pékin III. Pour dire qu'il y a pire ce qui est en train de se passer ici au niveau de l'école maternelle à Pékin II, notre maire, Mouchera Sintala, et son équipe sont en train de construire un centre commercial dans le périmètre même de l'école maternelle. Après avoir sollicité les avis de la Commission auxiliaire de la protection civile de l'Agence nationale de la case des tout-petits pour la réhabilitation de l'école, ils ont dû trouver un promoteur pour construire un centre commercial d'une superficie de 3382 m2. Pour arriver à leur fin, ils ont confiné en novembre 2023 l'école sur une superficie de 990 m2. Les salles de classe, l'air de jeu des enfants, le bloc administratif, les toilettes, de même que le logement des gardiens, ont été démolies pour mettre en place des cantines qui seront vendues à hauteur de 7 à 40 millions à des non-résidents de la commune. Pour rappel, le collectif réclame la construction d'un CIM pour les enfants qui bravent des dangers tous les jours à la quête du savoir. L'école date de 1982. Elle est la seule école maternelle du département de Guédiouaï. Nous souhaiterions que l'école soit érigée en collège pour le bénéfice des enfants de la localité et aussi pour soulager les parents. Nous avons saisi les différentes autorités comme l'IF de Guédiouaï, plus précisément le 10 novembre 2021 dans ses locaux. Nous avons aussi écrit deux correspondances à l'IA de Pekin-Gédiouaï. Et en dernier lieu, nous avons saisi et écrit le sous-préfet de Wakenem. Nous avons trois fois de suite, on a l'impression que ces dernières autorités n'ont ménagé aucun effort pour arrêter cette boulomie foncière. Et pourtant, cette école, c'est un patrimoine qui appartient à l'État. Nous espérons que cette fois-ci, avec le point de presse, que notre cri de cœur sera entendu par les nouvelles autorités et prendrons des décisions édoines puisqu'on est dans les l'air du Djoup Djoubonti. Djoup Djoubonti. Voilà, je vous remercie. Ces accusations portées à l'endroit du maire Racine Tala ont été palayées d'un revers de main par le chef de cabinet, Aliyoudja, qui stupulent que Racine Ariéna se fait reprocher et que personne ne peut soutenir le contraire. Effectivement, sur le centre commercial, madame, parce que nous avons pu faire, au niveau de la mairie, la maire avait fait une délibération du conseil municipal pour qu'on puisse construire un centre commercial. N'oublions pas que le marsobest appartenait à Wakna Nizat. À un moment donné, il y avait un décret du sous-préfet de Pekin qui avait attrouvé le marché à Guy de Tcharekong. Wakna n'avait plus assez de recettes pour pouvoir subvenir à les besoins des populations de Wakna Nizat. C'est en ce sens-là que nous avons discuté avec un promoteur qui a pu acheter la boulangerie qui était à côté, en face du marsobest. La case des tout-petits, qui n'a jamais été fonctionnelle d'ailleurs même, elle l'a répétée, elle l'a dit, la députée a dit clairement, la case des tout-petits n'a jamais été fonctionnelle. Donc, une case n'a jamais été fonctionnelle parce que je ne vois pas son importance, son importance pour qu'on puisse laisser là-bas cette case-là, qu'il soit un lieu de rencontre des malfaiteurs. Nous, en tant qu'autorité locale, nous sommes élus pour développer la cité. Si nous disons nécessaire qu'il est important de construire là-bas un centre commercial au bénéfice des populations de l'organisateur, nous n'hésiterons pas à le faire en collaboration avec l'équipe municipale et les services étatiques. Il se trouve dans le département de Guéjéouaï, mais nous avons deux cases de tout-petits. Deux cases de tout-petits. L'une, c'est à côté de la mairie, que vous voyez ici. L'autre, c'était à côté de Marsaboubès, qui n'a jamais été fonctionnelle. Et d'ailleurs, cette case de tout-petits a été remplacée par la maternelle. Vous voyez à côté, il y a une maternelle qui a été réflexionnée par le maire Racine Tala, qui a été même inaugurée par l'inspecteur Colli. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'aise de part de l'éducation. Si vous allez demander la communauté éducative, vous vous rendrez compte que Racine Tala est le meilleur maire dans l'éducation. D'ailleurs, c'est dans cette planète-là que les éducateurs avaient même demandé qu'il soit élu ministre de l'éducation parce qu'il a beaucoup fait pour l'éducation au Wakina Nizal. Je ne vois pas l'importance de raser une carte de toux qui était fonctionnelle et qui était rendable pour les élèves. Ça, ça nous existe pas. Les autorités compétentes sont conviées à se prononcer sur cette boulumie foncière à Wakina Nizal afin que justice soit rendue aux ayants droits. à Wakina Nizal. Merci. Merci.